Musique Hey salut à tous c'est Hadran What the fuck Yook Darrow Excusez moi Donc salut à tous c'est Hadran On se retrouve Pour cet épisode J'espère que vous allez bien On s'approche dangereusement de la fin du jeu Et vous le savez Allez 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 Oh merde Fail Ok Oh un coffre Sécurité 5 encore Vas-y mais casse les couilles Alors cette fois-ci j'analyse bien Mon environnement il n'y a qu'une porte Ok ça s'est bien passé C'est un exercice du docteur Debel Oh non C'est un jeu d'un C'est un jeu d'un C'est un jeu d'un 3 les mecs en revanche c'est l'histoire des maîtres quand même une heure le fait qu'ils aient beaucoup pris au connu je sais que j'ai fait des déclarations contre la sa peau de c'est ce que je ne comprends pas c'est qu'il serait pourtant pas sans vous écouter le fait que c'est quoi déjà la fameuse question d'un stade rouleau m'a tenu si j'avais su je me souviens je me serai fait horloger oui c'est ça c'est bien donc cette fois ci no fail allez 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 bonjour monsieur darrow suite à notre conversation la semaine dernière un mot qui se mutait qu'un type de taille ce n'est jamais les couples l'ont qu'il prend des unités quasiment indétectables de notre côté c'est un truc moléculaire à la volée à la fin de maquette mais qu'à nos centaines le m m m m m m m bref on descend on est parti et je sais pas si vous en rendez compte mais on s'approche de la fin et oui on s'approche de ce walkthrough bref on a compris de cette aventure et apparemment on va être bien encadré par ici ouais on est bien encadré qu'est ce qu'il se passe adam je vais évacuer mon équipe il faut que tu ailles à panchaya et carrette yogi on reparlera de ça toi et moi mégane les apparences sont contre moi mais arrête d'abord le signal je pense que les biopuces saturent le nerf de mogastrix ce qui doit créer d'horribles hallucinations tu veux dire que ça va rendre fou les gens augmenter oui et il n'y a que toi pour l'arrêter la navette leo te conduira à panchaya bonne chance adam ils ont pas l'air très bien à leur tête les autres maintenant c'est quoi c'est quoi je crois que vous êtes bien fou en effet je crois que vous êtes bien fou en effet il faut autant froid à merde leo Manchaya Affirmative 0, 0, confirmé, 0 Début du compte à rebours, coucou Donc on se dit genre, Manchaya Ready ? Fight ! Zéro Fire ! On va dans l'espace Ah non, descente, je crois qu'il a parlé Attention, atterrissage brusque Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Chut Ah Qu'est-ce que je disais Chut failure fallait que j'atterrisse dans l'eau n'est ce pas c'était pas drôle signe bref donc tous les augmentés sont malades mais malades sont fous à cause du signal de yuk daro et on va devoir se démerder pour passer jensen jensen vous me recevez à peine je suis à panchaya britchard des nouvelles de sarif ou des délégués de l'onu non aucune la station est coupée du monde depuis le discours de daro j'ignore s'il y a des survivants mais le signal est toujours émis et personne ne sera en sécurité tant que je ne l'aurai pas coupé vous devrez d'abord débloquer l'ouverture de la station il doit y avoir un terminal de commande en haut de la tour c'est bizarre qu'il n'y ait personne non mais vraiment pourquoi panchaya est vide ah il y a eu un gros boom là-haut bon eh ben on descend je trouve ça perturbant que dans un endroit où est-ce que j'ai une armure thermique il y en a ok ok mais t'es sérieux bon eh ben oh merde non mais t'es sérieux oh là là oh là là oh là là oh là là C'est parti. Alors, on continue. Là-bas, il y a encore une mine. Voilà, c'est ça que je voulais éviter. Je voulais éviter de craquer une balle. Oula. Ouais, on les entend. J'en entends, mais je ne sais pas où ils sont. Bon. T'as pas du tout ce feeling de tourner complètement en boucle. En fait, le mec s'est fait tuer par son pote. Non, il n'y a rien ici. Je ne sais pas du tout où il faut que j'aille. Bon. Tant pis. Toi. Ne me casse pas les couilles. Viens là. Hop. Tu te mets là. Et putain de merde. Voilà, c'est pas le début ça ? Ah non. Quelque chose me dit que derrière cette porte, je vais rigoler. Je vais rigoler, moi. Non, pas ça. Ça. Oh, se calme. D'ailleurs, tu déconnes que je n'ai plus qu'une balle. Oh. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a personne ? Vous trouvez ça normal que dans un endroit qui est censé être ultra méga bien gardé ? Parce que c'est un peu là où on développe un tel pro. Richard, le central radio de Panchaïa est en bas de la station, près de l'océan, c'est ça ? Oui, mais le verrouillage de la station a activé toutes les portes de feu. Vous ne pourrez pas descendre sans les débloquer manuellement. Bon. Depuis le haut de la tour, compris. Au moins, il y a un ennemi. Quelque part par là. Même si je ne le vois pas, Dunker. Mais il est où ? Oh putain, c'est un massacre par ici. En tout cas, il n'a vraiment pas l'air bien. Ah bah c'est par là. Non, c'est fini. Dodo. Dodo. Dodo, dodo. Dodo, c'est quoi ça ? Bon, non, la durée du sommet, le code de la porte de la pièce réservée à Madame Tredin sera le 8024. Je ne sais pas pourquoi le prime va m'être utile. Irone, Alphapod. Alphapod. Il y a un centre nerveux. Ceci est un message génial. On est le centre nerveux. Ils ronds. Je le vois, maman. What the fuck ? Il y a un centre nerveux de cette station. Une IA un peu comme l'autre ? Est-ce que vous êtes sérieux ? un centre nerveux oh non Panshaya donc comme Elisa Kassan une IA qui s'appellerait Iron ou Iron pareil en tout cas c'est pas superbe enthousiaste ici avec quelle mort c'est ça je le sens tellement mal à un moment il va y avoir 36 millions de types 8 0 2 4 parfait Vodka Virus Arrête Atomizer la terre promise nous attend je le vois maman oula salut Russe tu peux me dire pardonner c'est quoi ça encore un virus hypostime encore une hypostime continuons continuons donc je sais pas où je vais mais j'y vais non j'ai déjà un fusil à plasma et un fusil à laser sans balles mais on risque de trouver des balles quand même enfin rassurez-moi quoi allez on continue ça crée un peu tu croises un cadavre en bas d'escalier t'as pas tellement envie de continuer allons-y allez je crois que ça passe ça sera pas accès refusé boah un système de tirs automatisés ah putain alors et c'est restant allez allez te fais pas détecter alors allez 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 putain de merde dites moi qu'il y a l'ordinateur pour stopper cette machine pfff pfff ah tant pis je jette les voilà oh il y a ah ouf oh merde encore niveau 4 Isabella bon bon copine 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 ok 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 oh salut oh salut ah ouais ah ouais ah ouais ok ha ah ouais Ouais mais... Ouais... Jensen, je m'imagine plus volontiers en dédale, regardant impuissant son fils abîmé dans la mer. J'arrête tout, maintenant. Impossible. Le signal est généré par un centre de diffusion à la base du bâtiment. Le système de sécurité de Panchaya est programmé pour le protéger. Vous mourrez si vous essayez même d'approcher. Vous avez conçu ce système d'Aro. Vous savez forcément le contourner. Je ne dirai rien. Vous trouvez que je vais trop loin ? Mais vous ne vous comprenez pas. Quoi je ne comprends pas ? L'humanité puisse survivre à ce siècle. Elle doit abandonner toutes ses vieilles idées métaphysiques. Et vous est le changement. Mais pour commencer, elle doit retenir une dure leçon. Mais t'es complètement taré ! Mais t'es complètement taré ! Écoutez-moi, Daro. S'il vous plaît, pensez aux individus que vous blessez. Des femmes et des enfants innocents qui n'ont pas tous été augmentés de leur plein gré. Tant que ce signal continuera d'être diffusé, les morts s'accumuleront. Aidez-moi à l'arrêter, s'il vous plaît. Vous pensez me faire changer d'avis en me faisant penser aux individus ? J'ai créé une chose magnifique et je l'ai vue réduite en cendres. Et la leçon retenue de cette souffrance, c'est point par point celle qu'on retrouve ici. Réfléchissez. Vous faisiez partie des forces de l'ordre. Vous savez que la force est un outil de persuasion diablement efficace lorsqu'il le faut. La menace qui pèse est extrême. Vous l'avez vu de vos propres yeux, à Détroit, à Engsha. Mes méthodes sont peut-être dures, mais croyez-moi, c'est la seule façon de sauver l'humanité. C'est peut-être vrai, et peut-être pas. C'est sans importance, parce que voilà ce qui va se passer. Dès demain, on taxera tout ce que vous dites de divagation de tueurs. Vous étiez parmi les plus grands de notre époque, et demain, vous ne serez plus qu'un meurtrier. J'ai montré au monde le pire de ses visages, tant que les gens... Je crois que je n'ai pas fait bien, là. Ils peuvent bien dire de moi ce qu'ils veulent. Très franchement, je ne sais même pas pourquoi je vous écoute. Vous ne direz rien qui ne me soit jamais venu à l'esprit au moins une fois. La différence, Monsieur Jensen, c'est que je sais que les gens comme vous ont besoin d'ouvrir les yeux. Vous n'abandonnerez jamais vos augmentations de vous-même. Vous avez tellement soif de cette puissance que vous ne voyez pas le danger qu'elle représente pour l'homme. Je me suis souvent posé des questions sur cet attel à votre jambe. Pourquoi le père de l'augmentation n'a-t-il pas droit au plus simple des implants ? C'est un peu idiot, vraiment. Coucou. A moins qu'il ne fasse partie des quelques malheureux génétiquement incompatibles avec cette technologie. Coucou. On peut quand même apprécier l'ironie. C'est le genre de mauvaise blague qui vous détruit de l'intérieur, à petit feu, tous les jours. Jusqu'à ce que vous finissiez par détester ce que vous n'êtes pas. Comment osez-vous ? Vous croyez que j'ai fait tout ça parce que... Parce que le hasard a bassement refusé de me laisser une chance de pouvoir y participer ? Et pourquoi pas ? J'ai tout essayé, salopard. Tout ce qui m'aurait permis de changer. Rien n'y a fait. Rien du tout. Et vous deviez trouver une solution, c'est ça ? Reprendre le contrôle, dépasser toutes les limites. Oui. C'est exactement ce que... Ce que je... Eh oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh oui, mon cher. C'est le code d'Aro. Aidez-moi à arrêter ça. Vous courez quand même un risque. Le système de sécurité de Panchaya est majoritairement autonome. Fiu ! Sauvé par mon augmentation quoi. Si avec ces codes vous désactivez le système et atteignez le centre de diffusion, expliquez au monde pourquoi j'ai fait tout ça. Parlez-leur de ces histoires d'Illuminati. La puce. Panchaya. Aidez-les à comprendre que la technologie que j'ai créée n'a rien d'un avenir radieux pour aucun d'entre nous. Non-un. Non-un. Les codes devraient vous aider à désactiver le projet Airon. Le système de sécurité de Maurice de Panchaya. En le voyant, vous comprendrez que cette technologie n'a pas sa place dans notre monde. Le fameux discours. Ah donc, s'il n'y avait personne dans la station, c'est tout simplement parce que... Oh putain, ah ouais le feu. S'il n'y avait personne dans la station, c'est tout simplement parce qu'ils sont tous enfermés. Et ce qui veut dire que pour aller rejoindre le projet Iron, comme il l'a appelé, il faut que je désactive tout ça. Mais pour cela, il faut que je retrouve la machine. Où est cette putain de machine ? Ah. C'est tout, j'ai rien à trop faire. Bon ok, on continue encore. On est parti. Richard, la station est déverrouillée. Je reviens au hangar pour voir si les portes coupe-feu sont ouvertes. Vous avez pu joindre quelqu'un ? J'ai capté plusieurs échos faibles, mais il y a trop d'interférences. Je crois que vous êtes seul, Justin. Attention Francis, on dirait que vous avez peur pour moi. Ben du coup, il y a du monde là. Regardez le radar, c'est... Voilà, là ça va être rigolo quoi. Putain. Faut que je regarde un truc. Au point où j'en suis, il me faudrait trois augmentations pour avoir le typhoon à fond. De toute façon, j'ai raté le succès que je voulais. Celui de ne tuer personne, je me suis un peu intéressé quand même. Et pour l'avoir, il ne faut absolument tuer personne. C'est-à-dire que même les robots comptent comme des meurtres. Putain, ils ont l'air d'être méga nombreux quoi. J'ai rien pour... J'ai rien pour... J'ai rien pour monter ma barre d'énergie. Bon. J'ai rien pour... je voulais pas y aller bourrin mais là il y a juste trop de monde quoi c'est pas mal Sous-titrage ST' 501 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 F***** Boah Bon bah tant pis hein T'es f***** sérieux ? Non ça limite je m'en bats les c***** T'as mais il prend Il prend juste trop de place ce c** Mais du coup je peux jeter les roquettes Ok J'ai jamais dit que j'ai pas vu de blague C'est comme ça qu'il a eu l'idée d'une fertilisation massive en fer. Nous avons abusé notre planète dans des années et la plupart des gens qui s'y croient qu'il y en a. Quand nous avons nous empêchés d'approcher la turbine, on sait bien que la conduite de vision n'est pas terminée, que tout le monde fait pour les courants de terre. Rien d'énergie. Rien d'énergie. On n'existe pas. Rien d'énergie. Vous avez l'air relatif. Tout bien considéré, oui. Vous, ça va ? Heureusement, j'ai pu me barricader ici quand les choses ont... Non. Le reste de la station n'est pas encore sûr. Oui, bien sûr. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. On va y voir. Vous avez forcément reçu des plaintes d'un certain nombre de patients relatifs à l'indicité. Vous avez forcément reçu des plaintes d'un certain nombre de patients relatifs à l'indicité. On va faire un truc intelligent. J'ai donc 3 dynamisations disponibles. Oui. Oui. Attends, je te rebarricade parce que sinon après tu vas... Bref, je ne peux pas. Ok. Et donc vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et dans le prochain jeudi, on continuera d'avancer dans la station Panchaya. Ciao les gens !